Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tout le monde s'emballe, tous les médias s'emballent. Marseille et Monaco sont au-dessus du Paris Saint-Germain. Tout le monde est catégorique. Les consultants d'RMC Sport, les consultants de l'équipe, les consultants de tous les autres journaux et médias sportifs. Quand tu vois l'effectif parisien, l'effectif monégasque, l'effectif marseillais, si Paris finit troisième cette saison, Nono, ce sera déjà pas mal. Es-tu d'accord avec ça ? Le premier des accords, tous les deux, déjà. Bon, parce qu'il faut voir la suite, c'est que le cinquième match. Bon, on sait que Monaco, ce n'est pas les plus, comment dirais-je, réguliers. Ils ont peut-être changé cette année. Quant à Marseille, il faut voir, il faut voir. Bon, ça commence bien, mais après, il faut voir. Mais ils ont quand même l'avantage d'un seul match par semaine. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. En quoi Monaco n'est pas régulier ? Eh bien, rappelle-toi la saison dernière. Ah ouais ? Où tous les points perdus contre des petites équipes. Monaco a fini combien l'année dernière ? Je ne me rappelle plus. A fini deuxième, donc je ne vois pas où n'est pas la régularité, là. Oui, à combien de points de Paris ? Non, mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Ah ben oui, ben oui. Ça, ce n'est pas un problème, parce que quand Paris a 15 points d'avance, Paris a été trop fort. Et quand Lens a été vice-champion à un point d'écart, c'est parce que c'est Paris qui a arrêté de jouer. Quand Lille a été champion de France en 2021, c'est parce que Paris a arrêté de jouer. Quand Monaco a été champion de France en 2017, c'est parce que Paris a arrêté de jouer. Quand Montpellier a été champion de France en 2012, c'est parce que Paris a arrêté de jouer. Oui, ce n'est jamais grâce à leur talent. C'est parce que toujours Paris a été nul. Ah ben là, il ne faut pas exagérer non plus. Quand Monaco a été champion de France, ils avaient une très, très, très grosse équipe. Voilà, ça s'est joué sur le fil. Après, oui, oui. Contre Lens, ils avaient, je ne sais plus qui, ils n'avaient pas fait le job. Ils avaient lâché l'affaire à la fin. Bon, ben, on va parler du championnat de cette année. Tu risques d'avoir une Ligue 1 intéressante. Non, mais Monaco, ils sont réguliers. Ils sont presque tous les deux ans en Ligue des Champions. Et quand ils sont en Ligue des Champions, en plus, souvent, ils font des belles choses. Finale en 2024, demi-finale en 2017, quart de finale en 2015. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas réguliers. Et puis, ils ont une très, très grosse équipe. Tu vois les effectifs, là. Je ne sais plus, c'est Kelschen qui a comparé l'effectif marseillais au monégasque, au parisien. Tu regardes le dispositif et l'effectif parisien, Nono. Tu te dis, là, si tu vas loin en Ligue des Champions, c'est très, très fort. Je pense, moi, malgré tout, que pour le championnat, pour la Ligue 1, ça va le faire, à mon avis. Sois très inquiet, Nono. Parce que moi, sur ce que j'ai vu sur Girona et sur Reims, tu peux être très inquiet, Nono. C'est sûr que c'est inquiétant. Mais je pense que, bon, malgré tout, en Ligue 1, ça peut encore le faire. Mais il faut oublier la Ligue des Champions. Quand je dis oublier, l'espoir de la remporter cette année, ça, il faut oublier. Il y en a qui ont réagi hier en commentaire, Nono. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ont dit que tu étais content qu'il n'y ait pas vraiment... Enfin, tu n'étais pas inquiet, pardon. Tu n'étais pas très inquiet qu'il n'y ait pas de doublure à Mendes, à Hakimi, et même un numéro 9 devant. Et que là, tu as changé d'avis. C'est par rapport au résultat que tu changes d'avis, Nono ? Ou il faut rester sur ta première intuition ? Du genre, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de doublure. Je ne change pas d'avis par rapport au résultat. Le problème, c'est que derrière, moi, je pensais... Bon, on ne va pas répéter les mêmes choses qu'hier. Je pensais qu'ils auraient pu sortir un ou deux petits jeunes en centre de formation. Mais non. Regarde le problème, Nono. Je vais te dire le problème, Nono, hier. Hier, ils ont fait un débat dans l'after. Ils ont fait un débat dans l'after. Et malheureusement, quand c'est eux qui le disent, ou quand c'est l'équipe 21, ça prend plus de sérieux et plus d'ampleur des gens qui nous regardent, par exemple. C'est-à-dire que quand Sacha le dit, bon, on s'en fout de lui. Mais quand c'est l'équipe ou les Dazone ou les RMC qui le disent, là, ça prend une autre tournure. Par exemple, Nono, quand je te disais que ce n'est pas normal que tu fasses seulement deux matchs à Mico et que tu fasses une préparation trois semaines, que tu commences ta préparation trois semaines avant le championnat, il dit n'importe quoi, Paris a toujours fait ça alors qu'ils n'avaient jamais fait ça. Et quand tu vois les matchs diffusés sur Binsport à Mico, Nono, tous les commentateurs te disent oui, c'est assez bizarre qu'ils fassent que deux matchs à Mico. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, machin. Sur les deux matchs à Mico, les commentateurs de Binsport avaient dit ça. Bon, après, tout le monde a oublié parce que Paris a gagné 4-1 contre le Havre, 6-1 contre Montpellier, 4-1 contre Brest ou je ne sais plus. Là, ce n'était pas grave. Et là que maintenant, il y a des mauvais résultats, enfin, entre autres, ou un mauvais jeu ou des victoires très dures à avoir, là, maintenant, maintenant que Marseille et Monaco sont très forts, là, hier, ils te disent dans l'after et tout, ah, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Comment on peut nous expliquer que Paris n'a pas pris de doublure à Mendes qui se blesse toutes les deux semaines et une doublure à Hakimi ? C'est quand même assez bizarre. Et maintenant, ils se posent la question que maintenant, alors que ça fait des mois que je le dis. Et là, vous êtes surpris. bah, mince, si Mendes se blesse, on n'a personne. Ah, bah, si Hakimi est laissé au repos ou est suspendu ou est blessé, on n'a personne. On a Zague, Zague à gauche et Warren à droite qui joue une fois à droite tous les 10 ans, Nono. Et c'est maintenant qu'il n'y a pas. Pour chercher l'erreur, Campos ou Enrique, voilà, Enrique. Nono, désolé, je te coupe. Il y a un moment, on nous dit Campos a proposé des latéraux à Enrique, mais Enrique n'en voulait pas. Et après, on nous dit qu'en fait, c'est Enrique qui voulait des latéraux, mais que c'est Campos qui ne lui en a pas proposé. Alors, il faut croire qui, alors ? Bah, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc, ça veut dire, ça voudrait dire ce que tu dis là, que c'est toujours alors le bordel dans ce club. Voilà. Mais dès le départ, il y a erreur. Dès le départ, on sait qu'en défense, c'était insuffisant. On sait que, voilà, on a amélioré le milieu de terrain. Bon, bah, je suis quand même inquiet. Moi, je me pose des questions malgré tout. Voilà, bah, oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il va rester le rubis ? Non, mais il n'a pas joué le pauvre. Non, non, je n'ai rien dit. Mais est-ce qu'il va rester le rubis de l'euro que toute l'Europe voulait ? Ou est-ce qu'il va redevenir le rubis du PSG ? Tu sais, c'est compliqué avec Paris. Barcolac a baissé de quatre crans. Alors, je ne dis pas un mot contre lui. Ça peut arriver, une méforme, un machin, un truc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Non, mais Nono, dans quel club ? Dis-moi, dans quel club ? Là, ils ont fait encore un truc. inédit. Dans quel club tu n'as pas de doublure à chaque poste, s'il te plaît ? Un grand club comme le PSG, c'est inadmissible. Voilà. C'est tout. On en a parlé les premiers. Deuxième question. Deuxième question. Ils lui ont juste demandé est-ce que vous êtes contents du mercato ? Il a dit oui, mais pourquoi personne ne pose la question ? Monsieur Enrique, comment ça se fait que vous n'avez pas de doublure à Hakimi et Mendes ? En plus, je vais te dire, Lucas Hernandez n'est pas prêt de revenir. Il ne revient pas avant janvier. Donc, je vais te dire ce qui va se passer. Ils vont envoyer l'oseille. Je ne suis pas sûr. Ils n'enverront plus l'oseille parce que l'autre ne les fera pas jouer. Ça ne sert à rien. Comment tu sais qu'il ne les fera pas jouer ? Parce qu'il ne veut personne. Ils ont acheté ou gardé 60 millions. Il n'a pas joué un match. Ils ont acheté comme il s'appelle Colomoni. Il n'a pas joué de la saison l'année dernière. Gonzalo Ramos, il n'a pas joué de la saison l'année dernière. Donc, ils n'en ont marre. Ils ne vont pas acheter des joueurs. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas acheté de latéral. Attention, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas voulu venir à Paris. C'est normal parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer. Donc là, tu as trouvé plus fou que fou. Et apparemment, je ne sais pas si tu as lu l'équipe aujourd'hui, Nono, mais apparemment, les joueurs commencent à en avoir marre de Henrique. C'est possible. C'est possible. Ils jouent à droite et ils jouent à gauche et machin. Et truc. Soit tu es central soit tu es latéral. Les joueurs ne jouent plus à leur poste. Bon, et puis à un moment, il y en a marre. Il y en a marre. La communication, c'est bien beau. Mais allez, il faut aller aux choses. Voilà. Parce qu'à part le Barça avec lequel il a gagné, la Ligue 1, quand tu vois l'effectif qu'il avait, c'est facile. Mais là, après, à lui de montrer qu'avec l'effectif qu'il a, il peut au moins rester champion de France. Ça va être très simple. Nono, il y a un match contre Arsenal dans 10 jours et on verra ce qui se passera. S'il gagne, ça veut dire qu'on s'est trompé. Si ça perd, ça veut dire que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Ben oui, de toute façon, il n'y a que le résultat qui te dit où est la vérité. Maintenant, on va devoir voir avec l'équipe type ou avoir contre Arsenal. Bon, je veux dire, franchement, je n'ai pas été très très impressionné aussi pas pour voir l'Arsenal comme un ogre. Je ne sais pas si tu n'étais pas impressionné, mais ils sont battus à la dernière seconde. Ils mènent 2-1 à City, d'ailleurs. Oui, mais ils n'ont pété des pommes pendant tout le temps. Et alors ? Et alors ? mais je te dis. Et alors ? Je te dis, ce n'est pas le Real Madrid, Arsenal. Arsenal, c'est plus fort que le Real Madrid. Ah bon, d'accord. À l'heure où on parle, au niveau du jeu, Arsenal, c'est meilleur que le Real Madrid. Et n'oublie pas, Nono, n'oublie pas qu'Arsenal a joué toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Hé. Eh oui, mon pote. Ah bah oui, mais c'est les lois du foot. C'est les lois du foot, mais tu ne vas pas leur reprocher de défendre alors qu'ils sont à 10 contre 11. Ah, tous ceux qui défendent, je reproche. Bah arrête d'importe quoi. Je crois que tu n'as pas vu le match déjà. Tu n'as pas vu le match. Et puis... J'ai vu, j'ai vu, égalisation à la dernière seconde de City. Je suis désolé, il faut en mettre deux buts à City à l'heure où on parle. Bah si tu parles dans ce niveau-là, Nono, City, ce n'est pas un ogre non plus. Parce que quand tu vois qu'ils font match nul contre l'Inter 0-0 et que l'Inter perd contre le Milan AC, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. L'Inter qui en a pris trois contre Liverpool, c'est ça ? Eh ouais. Donc ça veut dire... Ça, je ne me rappelle plus ça. Ah si, Milan, ils en ont pris trois chez eux contre Liverpool en Ligue des Champions. Ah oui, oui, donc ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que la saison va être très dure pour tout le monde, j'ai l'impression. moi je vais te dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, les deux équipes qui m'impressionnent dans ce début de saison, c'est le Bayern et le Barça. Le Barça t'impressionne, ils perdent contre Monaco. À 10 contre 11 tout le match ? Eh ben oui, mais tu peux gagner à 10 aussi. T'as vu le nombre qu'ils ont de blessés ? T'as vu le nombre de blessés qu'ils ont, le Barça ? Ouais, je ne sais pas quels gardiens ils vont prendre, le pauvre, il y en a pour eux au moins pour un an lui. Il y a 5 blessés titulaires. Ouais, mais écoute, Danny Olmo, Danny Olmo blessé, Ter Stegen blessé, Harojo blessé, Gavi blessé, je croyais que je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, donc c'est quand même pas mal de marquer quand même autant de buts balades. C'est simple, de toute façon, tu vas avoir beaucoup de choses. Déjà, la fin de semaine d'octobre, t'as un PSG OM, t'as un Barcelone Bayern, et t'as un Real Barça. Eh bien là, on y verra plus clair déjà. Voilà, en tout cas, c'est déjà la crise à Paris, on avante des crises à Paris, voilà, les joueurs en ont marre d'Henriquet, dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite. Salut Nono, tchoss ! Salut Sacha !